Le charisme n'est pas conservé comme une bouteille d'eau distillée. Il se fructifie avec courage, en le mettant en comparaison avec la réalité présente, avec les cultures, avec l'histoire, comme nous l'enseignent les grands missionnaires de nos instituts. Un signe clair que la vie religieuse est appelée à donner aujourd'hui, c'est la vie fraternelle. Et s'il vous plaît, ne soyez pas entre vous dans le terrorisme des bavardages. Chassez cela de votre tête. Aujourd'hui, la culture dominante est individualiste, centrée sur les droits subjectifs. C'est une culture qui corrompt la société à partir de la cellule première qu'est la famille. Telle a été la réflexion que le pape François a offerte aux participants de l'Assemblée nationale de la Conférence italienne des supérieurs majeurs. Dans la salle clémentine, le souverain pontife a rappelé que la vraie prophétie n'est jamais idéologique. Elle n'est pas à la mode, mais elle est toujours un signe de contradiction selon l'évangile, comme l'était également Jésus. En s'arrêtant sur le thème des périphéries, sur cette église qui sort, Le pape François a ensuite ajouté que la vie consacrée peut aider l'église et la société entière en donnant ce témoignage de fraternité pour nous faire vivre ensemble comme des frères dans la diversité. Merci. 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 Merci.